... Mais qu'est-ce que c'est qu'un malokie ? Le malokie fait le sujet du baromètre ce matin. C'est quoi un malokie ? Est-ce que vous connaissez des malokies ? Comment les reconnaître ? Et puis, est-ce que c'est sournois un malokie ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Eh bien, malheureusement, trop tard. 0262 99 12 00. Eh bien, vous avez été victime d'un malokie. Eh bien, comment ça s'est passé ? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Malokie ? Oui. Vous reconnaissez malokie ? C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Bien, viens là-bas, t'es connu. Moi, là-bas, on va trouver le malokie. Si vous avez un affaire, il est jaloux. Si vous avez pris un affaire, par exemple, vous l'arrivez avec un auto, son fenêtre enlève les rouvres, les cartes et les deux pour regarder où, son yeux, quand ils sont dehors, par exemple, ils savent sur son boite au lait de dimanche, vous arrivez avec l'auto, dans le boite dimanche, il rouvre son bateau et les deux pour regarder où, ils regardent à où ? Ah, son malokie, son filmé, son d'orso boyo, il n'y a rien quand même. Ah, bah oui, il a filmé son d'orso derrière. Donc, en fait, il vous regarde, c'est ça ? Il vous regarde, il vous surveille ? Ah oui, son malokie, il parle, mais comme ça ? C'est qu'il n'y a pas fait rien, son maladie, là. Ça, c'est malokie, ça, c'est malokie. Ils ont qui ? Ils brisent la fumée, son d'orso derrière ? Nous sommes dans le quartier du vieux Saint-Paul, autour des roches. C'est ici que les premiers habitants de l'île de la Réunion s'installèrent au XVIIe siècle. L'ancien moulin date de 1820. Il permettait de broyer le manioc et le maïs. Il a été rénové en 2003. Ce lieu préservé à l'écart de la ville invite à la baignade dans une eau d'une clarté incroyable. Un endroit comme Hors du Temps, où les Réunionnais retrouvent l'ambiance de la Réunion longtemps. Les Réunionnais